J'aurais envie d'intituler les leçons tirées de la deuxième journée qui s'est tenue au mois de mai « Construire le cadre idéologique du chercheur du XXIe siècle ». En effet, on a vu la science et de ce fait le chercheur descendre du piédestal parce que la tradition historique et idéologique était de classer la science au-dessus de la société et d'une certaine manière, cette bonne vieillissance, elle le hissait le chercheur lui-même au-dessus de la société. Et donc, première idée, on cesse de se penser en dehors de la société, on y participe. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que, oui, il est difficile d'imputer une part de responsabilité à des chercheurs. Mais ce qu'on constate, c'est que cette difficulté est la même dans tous les domaines. Il a été tout aussi difficile d'imputer une part de responsabilité, pénale ou civile, aux fauteurs de la crise financière de 2008. Donc, admettons que la difficulté d'imputation d'une part de responsabilité est inhérente à la nature de notre société et inventons les formes de la co-responsabilité plutôt que de se réfugier derrière cette difficulté pour nier toute co-responsabilité et toute sanction de cette co-responsabilité. Troisième leçon, l'activité scientifique, pas plus que les autres, ne peut être autoréférentielle. La science n'engendre ni ses fidélités, qui doivent être fixées par la société, ni ses valeurs, qui sont les mêmes que celles du reste de la société. Beaucoup de discussions ont tourné ensuite sur le référentiel intellectuel, on pourrait dire idéologique, auquel se réfèrent les chercheurs. Comme l'a dit de manière vigoureuse et imagée Isabelle Stengers, depuis 150 ans, c'est la même rétournelle qu'on nous chante, l'histoire de la poule aux oeufs d'or qu'on tuerait si on arrêtait la recherche, alors que c'est grâce à la recherche que se font tous les progrès humains, enfin, tout ce que vous connaissez bien et qu'on a servi jusqu'à plus soif. Et c'en est au point qu'on a parlé, au cours de cette journée, de nécessité de refonte, de refonte du référentiel, de réflexion des scientifiques. Et ça pose toute la question, qui a été explicité vigoureusement, au cours de cette journée, du rôle des collectifs de chercheurs ? Jean-Marc Lévy-Leblon a été jusqu'à dire, il arrive que ces collectifs de chercheurs, finalement, contribuent à rendre les chercheurs bêtes et méchants, en renforçant les stéréotypes, au lieu que ce soit un espace de réflexion collective pour réinventer un cadre, un référentiel, qui corresponde aux réalités d'aujourd'hui. Et on a décrit les différentes formes de sanctions des déviants. Il est sûr que pour un André Cicolena, qui a perdu son poste à l'époque pour avoir été lancère d'alerte, la plupart des chercheurs qui cherchent, justement, à assumer leur place via les sociétés, sont mis sur la touche autrement, mais d'une certaine manière aussi vigoureusement. On a parlé de mise au banc, les gens ne sont plus invités dans l'expertise scientifique, les gens ne sont plus invités à écrire dans des revues. Et on nous a cité, effectivement, les ficelles de la rhétorique pour faire avaler le morceau au bon peuple, avec l'exemple de « Mais au fond, sa qu'être humain est un OGM » pour expliquer « Mais mon Dieu, pourquoi faire des affaires avec les animaux, génétiquement modifiés, etc. » Donc, on a passé en revue les mille et une manières par lesquelles, aujourd'hui, un référentiel dépassé continue à être défendu bec et ongle, y compris, ce qui m'a paru passionnant, l'interrogation sur qu'est-ce que c'est que cette communauté scientifique dont on ne nous ramale les oreilles. Est-ce qu'il y a une communauté scientifique ? En plus, il y a d'ailleurs une communauté des affaires, une communauté de la finance. C'est un monde extrêmement éclaté et entre les grands mandarins et les petits chercheurs de labos, est-ce qu'on peut parler des mêmes responsabilités, est-ce qu'on peut parler des mêmes intérêts ? Tout ça, je voulais y réfléchir. De même, qu'on a bien vu, et que ça a été une des avancées aussi du colloque, une mythologie a expliqué « Ah ben, il y a la recherche publique qui, elle, est pure, comme si ce n'était pas financé par les États, comme si ces États n'avaient pas des volontés de puissance, des désirs de développement, d'innovation. » A fortiori, quand on voit l'Europe expliquer qu'elle veut être la première dans le domaine de l'économie de la connaissance, c'est clair que ce n'est pas gratis podero, c'est véritablement pour garder ses privilèges de mode de vie par rapport au reste du monde. Et donc, tout ça s'est résumé en une formule que j'ai trouvée intéressante, résistance à rendre compte de son impact sur la société, résistance à se rendre compte que, décidément, les arguments, le référentiel derrière lesquels on se dissimulait étaient radicalement dépassés. Et on a même vu ce qui a confirmé ce qui s'était dit à la première journée, à quel point les bonnes intentions pouvaient être dévoyées. Rémi Barret, par exemple, nous rappelait qu'au départ, tous les indicateurs d'évaluation de la recherche ont été faites dans l'idée que, justement, il fallait faire rentrer la recherche dans le champ de la démocratie et qu'il fallait, comme il le dit très bien, passer de l'arbitraire à l'arbitrage. Ben oui, sauf que, 30 ans après, c'est devenu la novlangue du management néolibéral et ça sert à justifier des évaluations individuelles de chercheurs qui n'ont pas de sens. Donc, ce que je garde, si vous voulez, comme souvenir très fort de cette deuxième journée, c'est que, véritablement, une sorte de prise de conscience collective s'est exprimée que, décidément, c'est bien un nouveau référentiel qu'il fallait construire ensemble sur les relations entre sciences et sociétés.